Oui, parfait, merci. Donc, comme je vous disais, c'est un webinaire qui est présenté en collaboration entre l'OVSS Cominagir et le projet En route vers la capo de neutralité de la MSC de Masquinonger. Cominagir est ceux qui ont organisé le webinaire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis brièvement, Cominagir, c'est une organisation de soutien au développement collectif. Donc, ils ont différents volets à leur mission. Un de ces volets-là, c'est de soutenir les acteurs par la création de contenus, d'outils, comme Cominagir pour emporter, qui est nos outils d'animation, puis aussi différents projets partenariaux, dont l'OVSS. C'est aussi un organisme qui offre des services d'accompagnement aux démarches de développement collectif sur le terrain. Donc, c'est eux qui, aujourd'hui, nous ont invités à venir vous présenter nos contenus sur la transition écologique et le développement des communautés. Donc, le déroulement, ça va d'abord être la présentation de l'OVSS. Ensuite, Karine va nous présenter son projet. Comme je vous disais, pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Puis, pour consulter le module complet de nos contenus, puis la vidéo qu'on a réalisée sur le projet Amasquinonger, je vous ai mis l'adresse du site web. Donc, une petite présentation de ce que c'est l'OVSS. Nous, l'OVSS, on n'est pas des spécialistes de la transition écologique. On est des spécialistes du développement des communautés. Je vous ai présenté ici un petit peu ce que c'est nos champs d'intérêt. Donc, on est un projet partenarial qui a été mis sur pied pour documenter des enjeux de transformation actuelle du développement des communautés. Puis, c'est dans ce contexte-là que la transition écologique a été identifiée comme un enjeu de transformation sur lequel il était important de se pencher. Donc, les contenus que je vous présente aujourd'hui, c'est des contenus qui ont d'abord été faits avec les acteurs du développement des communautés en tête. Mais au fur et à mesure que tout ça s'est construit, il y a des liens qui se sont créés avec les acteurs de la transition écologique. Puis, on a vu que c'est quelque chose qui pouvait intéresser les gens plus largement. Donc, ça, c'est pour notre mission. OVSS, c'est opération veille et soutien stratégique, pour répondre à la question qui est dans le chat. Donc, le contexte des contenus que je vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, il y a un contexte, je pense que vous connaissez, qui est une urgence climatique qui se fait de plus en plus sentir. On a eu l'impression, avant que les nouvelles soient entièrement consacrées à la COVID-19, qu'à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, il y avait des nouvelles par rapport au changement climatique, à l'urgence d'agir, au fait qu'on arrivait à la fin de notre fenêtre d'ouverture pour agir sur cette question-là. Donc, c'était de plus en plus présent dans les médias. Il y avait aussi une importance de transition dans la scène médiatique, mais aussi dans les espaces de mobilisation citoyenne. Donc, on a vu des grandes mobilisations à grande échelle. On a vu l'importance que des personnages comme Greta Thunberg prenaient dans les médias. Donc, on voyait qu'il y avait un momentum sur cette question-là. Puis, parallèlement à ça, le développement des communautés, on reviendra un petit peu plus tard sur ce qu'on entend par développement des communautés. Ça reste que, malgré sa volonté, c'est quelque chose qui est encore fortement sectorialisé. C'est ce que les différentes études nous montrent. Donc, la difficulté à intégrer toutes ces dimensions-là de ce que ça peut être le développement d'une communauté, notamment la question de la transition. Donc, d'un côté, on a une urgence, une importance d'agir. Puis, de l'autre, on pouvait constater sur le terrain que le lien ne se faisait pas encore entre les différentes dimensions de ce développement-là. Dans un sondage qu'on a réalisé, on voyait aussi que 88 % des personnes trouvaient qu'il était très pertinent d'intégrer la préoccupation de la transition écologique au développement des communautés. Donc, il y a une question d'ouverture. Au moment où on a réalisé ces contenus-là, c'était en novembre. Donc, on ne savait pas que cette crise-là s'est dirigée vers nous. Mais il y a maintenant une crise sanitaire qui, comme vous le savez, a remis la question de la transition écologique à l'avoir planté de différentes façons. Donc, en complément du module qu'on avait déjà créé, on va vous présenter aujourd'hui certains éléments de revue de presse sur de quelle façon est-ce que la crise sanitaire qu'on est en train de vivre peut venir éclairer la question de la transition écologique. Donc, au niveau de la méthodologie, de ce qui a servi à créer les contenus qu'on vous présente aujourd'hui, on a consulté plusieurs ressources scientifiques. On a réalisé un sondage auprès de 167 acteurs et actrices du développement des communautés et ou de la transition socio-écologique. On a aussi fait quatre entretiens avec des personnes qui sont des spécialistes de la transition écologique. Puis, suite à ça, pour compléter ce qu'on avait déjà, on a fait une veille médiatique. Puis, on s'est aussi fortement appuyé sur une revue de presse qui a été réalisée par le projet Chemin de transition. Donc, je les remercie grandement de nous avoir envoyé ça. C'est tombé à Point-Nommé. Donc, c'est ce qui vient fournir le contenu pour aujourd'hui. Donc, évidemment, tout ça, c'est des contenus, c'est des réflexions, c'est des observations, c'est des recherches qui ont été faites par d'autres personnes que l'OVSS. Puis, nous, on est un peu juste le rassembleur et le catalyseur de tout ça. Donc, je vous invite à aller consulter le document complet qui est sur notre site Internet pour avoir le détail des références qu'on a utilisées. Allons-y. Donc, qu'est-ce que le développement des communautés? Parce que là, on parle d'un webinaire sur les liens entre la transition et le développement des communautés. Donc, qu'est-ce que c'est ce développement des communautés-là? Je pense que plusieurs d'entre vous êtes sûrement familiers, mais peut-être que d'autres, non. C'est, en gros, un développement qui vise à agir sur toutes les dimensions du territoire. Donc, c'est la question d'aborder les problèmes, les thématiques, les solutions dans leur complexité, dans leurs différents aspects, d'une façon intégrée, en abordant la communauté et le territoire dans tout ce qu'elle a comme dimension. Donc, ça repose aussi souvent sur des principes d'action qui sont assez rassembleurs entre les acteurs du développement des communautés, notamment l'action concertée, l'idée de se rassembler, de travailler ensemble, la mobilisation, la participation citoyenne à laquelle on essaie toujours de donner une grande place. D'ailleurs, le projet de Masquinongé qu'on va voir après est un bon exemple de ça. La question de l'empowerment. Donc, l'empowerment, c'est l'idée que les gens qui sont sur les territoires devraient avoir le pouvoir ou la capacité d'agir sur leur propre milieu, leurs propres conditions de vie. Donc, c'est quelque chose qui repose vraiment sur la mise en commun des forces qui sont sur les territoires puis dans les communautés. Donc, c'est ce qu'on entend par développement des communautés. Ça peut se jouer à différentes échelles territoriales, mais il y a quand même souvent une grande importance qui est donnée au développement local ou en fait à la question de réaliser le développement le plus près de là où les personnes, les organisations, les organismes se situent. Maintenant, l'autre portion de notre webinaire, c'est qu'il y a les liens entre le développement des communautés et la transition écologique. Donc, comment est-ce qu'on peut définir cette transition-là? Je suis certaine que vous savez qu'il existe autant de définitions de la transition écologique qu'il existe de personnes. Donc, on a consulté beaucoup de sources pour essayer de voir un peu ce qui rassemblait, c'était quoi les éléments de définition qui rassemblaient les personnes, les spécialistes, les organisations. Dans le sondage qu'on a réalisé, on demandait aux répondants, c'est quoi selon vous, la transition écologique. Donc, je vous ai montré ici un petit peu les mots qui ressortaient le plus souvent. Donc, principalement, on parle de changement, mais tout de suite après, on parle de système, on parle d'un passage, on parle beaucoup des modes de production, de consommation. Donc, c'est quelque chose qu'on voit qui est vraiment une idée de transformation, puis quelque chose qui est très large et qui est très vaste. Donc, si on rentre là-dedans plus en détail, les éléments qui nous ont semblé rassembleurs dans les différentes définitions de la transition écologique, de chercheurs ou d'organisations ou de nos répondants, donc il y a cette idée d'un passage d'un état à un autre. C'est-à-dire qu'on est dans une situation actuellement, c'est de reconnaître que cette situation-là n'est pas viable, qu'elle va être amenée à changer, puis qu'elle va nous amener vers un état qui actuellement nous est inconnu. Par contre, ce qui change d'une personne à l'autre sur cette question-là, c'est à quel point est-ce qu'on a le pouvoir d'influencer la direction de ce changement-là. Donc, pour certains, la transition, elle va se passer qu'on le veuille ou non. Donc, soit on agit maintenant, puis on peut l'influencer pour atteindre un état d'équilibre ou un état souhaitable, mais si on ne fait pas ça, elle va se passer de toute façon, puis elle va nous amener vers la catastrophe. Pour d'autres, la transition, c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre. Mais dans tous les cas, donc, il y a cette idée-là que le changement, souvent, pour les gens, va se passer qu'on ne le veuille ou pas. Puis l'idée, c'est où est-ce qu'on amène ce changement-là. La transition écologique, c'est un changement qui est important. On n'est plus à l'échelle des petits changements, puis chacun fait sa part, puis on va y arriver. Oui, chacun doit faire sa part, mais il faut que ces changements-là, ça soit des changements importants en profondeur. Donc, on parle aussi de changements systémiques. On parle de changer, oui, nos paradigmes, comme l'a dit Francis dans le chat. On parle de changer nos valeurs, nos perceptions, nos comportements, nos modes de production, nos modes de consommation, nos développements, nos déplacements. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en profondeur. Donc, on n'est plus dans juste l'idée d'influencer quelques politiques publiques ou d'essayer de changer les comportements individuels des gens dans le recyclage ou la consommation. Ça, c'est une partie de la solution, mais ça prend des changements en profondeur de la façon dont on aborde nos rapports sociaux, nos rapports économiques, notre culture, nos valeurs. Puis après ça, oui, c'est les politiques, puis les comportements, puis les attitudes. Mais c'est quelque chose qui est vraiment vaste, important, puis systémique. Finalement, la transition, idéalement, nous amène vers un état d'équilibre. Un équilibre, donc, comme le dit la citation qui est dans le bas de la diapositive, entre nos besoins, puis ce que la planète est capable de nous donner. Donc, ça, c'est l'équilibre qu'on cherche. C'est complémentaire, puis un peu différent à d'autres concepts. Ce n'est pas la même chose que le développement durable, qui est un concept en soi, ou que la décroissance, qui est définitivement un outil pour la transition écologique. Donc, c'est affilié à ces concepts-là, mais c'est quand même un concept qui existe en soi. Donc, quand on a commencé ce module-là, nous, qui étions néophytes sur la question de la transition écologique, on a abordé ça sur la question de la transition écologique, mais au fur et à mesure qu'on a fait des lectures, qu'on a parlé avec les gens, on s'est dit que le concept de transition socio-écologique, qui est de plus en plus utilisé, était peut-être quelque chose qui nous parlait plus. Je vous ai mis la citation de l'organisme Solon dans la diapositive. Il y a quand même cette idée-là que pour réaliser des changements en profondeur, on ne parle pas juste d'adapter des technologies plus vertes ou de changer les comportements individuels. Il y a un changement de valeur, il y a un changement qui est profondément ancré dans notre société. Donc, ça, c'est un élément qui compose cette transition socio-écologique-là. Mais au-delà de ça, on voit que des conséquences du système qu'on est en train de vivre se déroulent, oui, d'un côté de l'environnement. Donc, ça a des conséquences sur la transition écologique, mais ça a aussi des conséquences sur la société, sur l'équité, sur la justice sociale, sur la pauvreté. Donc, il y a plusieurs choses qui sont des points communs entre les besoins ou les visées de la transition écologique, puis des choses qui sont des visées de la transition sociale. Donc, il y a plusieurs points communs entre ces deux éléments-là. Puis finalement, la transition elle-même, c'est l'occasion de renforcer le tissu social. C'est-à-dire que ça passe par une mobilisation des populations, ça passe par des projets communs comme celui que Karen va vous présenter. Ça passe par la création de liens, par une discussion sociale. Donc, c'est quelque chose qui est l'occasion de renforcer le tissu social, les liens entre les individus, d'aplanir les rapports de pouvoir entre les personnes, puis de développer une certaine solidarité. Donc, c'est pour ça, nous, que le concept de transition socio-écologique nous interpellait particulièrement. Ensuite, si on aborde maintenant la question des liens entre ce que c'est la transition et ce que c'est le développement des communautés. Donc là, ce qu'on est en train de dresser comme portrait de la transition, c'est quelque chose qui est important, qui est complexe, qui englobe plusieurs dimensions qui sont interreliées avec les autres. Et par opposition à ça, le développement des communautés qui s'incarment dans une communauté ou dans un territoire, oui, cherche à prendre en considération différentes dimensions, mais ça reste quelque chose qui est ancré localement, territorialement, dans les régions. Donc, quelle prise, à cette échelle d'action-là, on peut avoir sur quelque chose qui est si gros et si complexe? Une des premières voies d'action qui nous est apparue dans la revue littérature qu'on a faite, dans les entretiens qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle l'approche multiniveau. Il y a les références dans le document, si vous voulez aller voir la science qui est derrière ça. Mais si je résume grossièrement, c'est l'idée qu'on a au milieu un système, qui est le système dans lequel on vit en ce moment, qui est la façon dont on s'organise. Sur ce système-là, qui est dans le milieu, il y a des pressions qui peuvent venir d'en haut. On parle de grosses pressions, des choses comme les changements climatiques, comme l'augmentation des inondations, comme l'augmentation des crises, comme par exemple l'apparition d'une crise sanitaire qui vient mettre de la pression sur le système qui est là. Puis, en dessous de ça, en dessous du système, il y a aussi plein de petites initiatives locales, de petites niches qu'ils appellent. Effectivement, le schéma, Sandrine, ça serait intéressant, il est dans le document, puis je n'ai pas été capable de le recopier dans le PowerPoint. Donc, d'avoir des niches d'innovation qui sont des endroits qui, vu que c'est à petite échelle, vu que c'est des gens qui sont intéressés, engagés, motivés, c'est des cellules d'innovation, c'est des endroits où on peut essayer des nouvelles choses, des nouvelles façons de faire. Donc, il y a cette pression-là qui vient d'en haut, des grandes crises, des grands changements qui viennent un petit peu émietter le système en place. Puis ça, ça donne l'opportunité, il y a toutes ces petites innovations-là qui sont dans le bol de saisir ces opportunités-là pour proposer des nouvelles choses. Ça, c'est quelque chose qu'on a lu avant la crise, puis évidemment, dans la crise qu'on est en train de vivre, on est capable très bien de voir ce phénomène-là à l'oeuvre, de voir comment est-ce que l'immense pression qui est en train de se créer sur le système permet de mettre de nouvelles idées à l'avant-plan. Donc, on y reviendra. Donc, comment on peut investir cette couche-là à la base, ces petites cellules-là d'innovation, c'est de plusieurs façons. Il y a la question de miser sur la proximité. Il y a cette idée-là de miser sur l'endroit, l'espace d'engagement où les gens se situent. La proximité, ça a plusieurs avantages. Ça permet de mieux connaître le territoire, le milieu. Cette idée-là de s'engager sur le territoire qui est notre milieu de vie, qui est notre milieu de travail ou qui est dans notre pratique professionnelle, c'est que c'est un milieu qu'on connaît bien. On comprend comment ça fonctionne, on est capable de voir les problèmes, on est capable d'identifier facilement les solutions. Donc, c'est quelque chose, la proximité, c'est quelque chose qui est porteur pour l'engagement, pour la mobilisation. De un, parce qu'on sent qu'on a une prise, mais aussi parce que ça nous permet de faire des changements concrets dont on est capable de voir rapidement l'impact. Ça offre la possibilité de se mettre en action. C'est-à-dire qu'on sait que la transition, ça va prendre un changement drastique. Mais d'un autre côté, il faut bien que nous, en tant qu'individus ou en tant qu'organisation de développement des communautés, qu'on soit capable de se mettre en action maintenant. La proximité, ça nous permet ça. Puis, c'est aussi quelque chose qui est propice à prendre le temps de co-construire les choses, d'échanger, de discuter, de créer des espaces de dialogue pour que ça soit quelque chose qui est vraiment partagé entre les personnes qui s'y impliquent. Ce qui n'est pas toujours possible avec les grands mouvements sociaux, dans la mesure où, quand on voit des grands mouvements, souvent, c'est qu'on s'entrive sur un message clé, un ou deux éléments, puis les gens se rassemblent autour de ces éléments-là. Puis, c'est ce qu'on vient porter sur la place publique pour une question de clarté. Quand on est dans l'action, dans la proximité, quand on s'implique dans une ruelle verte ou dans un jardin public ou dans un quartier en transition, on a plus la possibilité de participer activement à la recherche de solutions. Un autre élément qui est lié à la question de la proximité, puis à la question de l'action au niveau local, dans les territoires, dans la communauté, c'est la possibilité de mettre à contribution les municipalités. Dans les dernières années, on voit que le gouvernement du Québec a beaucoup pris le tournant de donner des nouveaux pouvoirs aux municipalités puis aux MRC. Donc, avoir accès en tant qu'acteur du développement des communautés ancrées dans un territoire à ces acteurs-là qui sont connectés sur nous, une municipalité, le gouvernement, il n'est pas à Québec ou à Ottawa, il est normalement dans notre milieu de vie ou dans notre milieu de pratique, ça nous permet de mettre à contribution les municipalités puis à bénéficier un peu de ces nouveaux pouvoirs-là. C'est-à-dire qu'ils ont maintenant des responsabilités assez affirmées en logement, en transport, en soutien aux organismes communautaires. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut mettre à profit. Par contre, la réalité, c'est qu'on sait que les responsabilités sont arrivées vers les municipalités, mais que l'argent, la capacité d'action, la capacité de mettre en œuvre ces nouvelles compétences-là n'est pas toujours présente. Ce qui se passe, c'est notamment que des municipalités ont reçu pas du nouvel argent de la part des gouvernements pour utiliser du mauvais français, mais ils ont reçu des nouveaux pouvoirs de taxation qui, évidemment, les municipalités hésitent à utiliser ce pouvoir-là parce que personne ne veut être l'organe politique qui rajoute un fardeau fiscal sur les citoyens, évidemment. Donc, on voit qu'il y a quand même un débalancement entre les responsabilités qu'ils reçoivent, qui pourraient contribuer à la transition, mais la capacité de mettre en œuvre ces responsabilités-là parce que c'est à eux que revient l'odieux, dans le fond, d'aller chercher ce pouvoir-là à travers leur pouvoir de taxation. Donc, il y a quelque chose quand même qui est à travailler à ce niveau-là. Puis, finalement, le développement des communautés, comme je le disais, met une grande place, une grande importance à la question de la participation citoyenne qui, évidemment, est un vecteur super important de la mise en œuvre de la transition, particulièrement dans cette question-là de la couche très ancrée dans le territoire, d'innovation, de petites cellules. Donc, il y a des compétences que les gens du développement des communautés qui ont acquis en participation citoyenne, qui peuvent mettre au service de la transition. Puis, il y a aussi un intérêt commun là entre les acteurs de la transition et les acteurs du développement des communautés à valoriser la participation citoyenne pour l'atteinte de ces objectifs communs-là. Donc, il y a aussi, au-delà de, si on veut, de prendre ce qui est le champ du développement des communautés puis de le mettre au service de la transition, une autre option, c'est d'intégrer en amont la question du développement des communautés puis de la transition socio-écologique. Donc, de cette façon-là, on parle en réalité de deux façons différentes où on peut faire ça, mais qui se ressemblent. D'un côté, on peut créer des liens entre les acteurs de la transition puis les acteurs du développement des communautés puis faire des projets communs entre ces acteurs-là, ces organisations-là, ces mouvements sociaux-là. Ou on peut aussi, dans les projets de développement des communautés, intégrer la préoccupation de la transition socio-écologique. Donc, c'est deux avenues qui existent. Dans notre sondage, on a questionné les gens là-dessus. Donc, on voyait qu'il y a le trois-quarts des gens qui disaient quand même connaître bien les acteurs en environnement sur leur territoire. Par contre, on descend à 28 % quand c'est la question de voir est-ce que vous êtes plutôt d'accord pour dire que vous participez, que ces gens-là, en fait, participent à vos projets, à vos activités. Donc, on voit que les gens, peut-être sur le terrain, se connaissent, mais on n'est vraiment pas encore dans une notion de participer, de collaborer, de travailler ensemble. La moitié des répondants ne disaient pas savoir par où commencer pour intégrer la transition dans leurs projets et leurs activités professionnelles, ou même dans leurs activités quotidiennes. Donc, on voit qu'il y a là quelque chose qui est à travailler, à créer des liens entre les acteurs du développement des communautés et les acteurs en environnement, si on veut, pour créer cette force motrice-là de la transition socio-écologique sur les territoires. Par contre, comme l'a mentionné Yves dans le chat, puis on va y entrer, mais cette intégration-là, ça ne se fait pas sans tension. Je prends un petit moment pour le génie tension entre les ODD. Les ODD, c'est les objectifs de développement durable. C'est des objectifs qui sont fournis par l'ONU. Puis dans ces objectifs de développement durable, évidemment, on voit du développement économique, du développement culturel, du développement social, du développement environnemental. On a souvent l'impression, c'est-à-dire que la plupart des gens savent que parfois, c'est difficile de faire reconnaître l'arrimage entre les objectifs économiques, les objectifs en environnement ou les objectifs sociaux. Par contre, c'est assez rare qu'on prend le temps de reconnaître que même dans les objectifs sociaux et les objectifs environnementaux, il peut y avoir des tensions. C'est-à-dire que, par exemple, quand on travaille à la lutte à la pauvreté, puis qu'on veut améliorer la situation des gens qui sont en situation de pauvreté, on parle quand même d'augmenter un pouvoir de consommation puis un pouvoir d'achat. Donc, quand on améliore nos conditions de vie, soit dans nos sociétés à nous, ou quand on parle de soutenir le développement d'autres pays, on sait que ça vient avec une augmentation de la consommation. Donc, on voit qu'il peut y avoir une tension entre ce qui est une priorité sociale, ce qui serait d'intérêt environnemental. Même chose quand on voit parfois dans des quartiers des projets de revitalisation, de verdissement. Donc, il y a des quartiers qui améliorent leur parc, verdissent, font des ruelles vertes, des places temporaires. Souvent, ça, ça s'accompagne d'un sentiment pour les populations plus vulnérables qui sont là depuis un bon bout de temps, de perdre un petit peu leur quartier, que leur quartier arrête de leur ressembler. Donc, il y a des tensions qui peuvent exister comme ça entre des projets d'amélioration environnementale et sociale. Heureusement, il y a aussi beaucoup d'objectifs communs. Donc, c'est possible de trouver ces terrains d'entente-là. Il faut reconnaître qu'il y a une tension qui est possible entre la priorité qui est accordée à différents objectifs qui viennent servir les transformations sociales et les transformations environnementales. De la même façon, des objectifs sociaux ou environnementaux qui sont incarnés dans des mouvements qui essaient d'avoir l'attention de la population, qui essaient d'avoir l'attention des législateurs, qui essaient d'obtenir des financements d'organismes, des ressources. C'est vraiment une compétition entre ces différents organismes-là. Les gens qui travaillent dans ces organismes-là, vous le savez que même dans nos propres secteurs, parfois, on est dans une perspective de collaboration, mais aussi, réalistement, de compétition, pas dans l'attitude, mais dans la réalité. Donc, excusez-moi, je suis en train de lire le chat en même temps parce que ça bouge beaucoup. Donc, il y a cette idée-là qui peut exister une tension. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler ensemble et on sait que c'est même nécessaire de travailler ensemble. Donc, quelques pistes d'action qu'on propose pour essayer de surmonter ces tensions-là, c'est de favoriser la collaboration à toutes les étapes du processus. Donc, évidemment, l'idée, ce n'est pas de prendre des décisions sur ce qu'on veut faire, de planifier, puis que quand c'est le temps de faire la mise en œuvre, on va chercher des partenaires qui viennent embarquer dans la chose telles qu'on les a réfléchies. L'idée, c'est de collaborer ensemble à différentes étapes en misant sur ce qui est les points communs, puis les zones communes. Viser une réciprocité dans les rapports, les contributions. Évidemment, l'idée, c'est d'être dans un réel partenariat, dans un réel échange et non pas de solliciter la contribution à les partenariats des autres seulement sur les choses qu'on est en train, nous, d'essayer de mettre en place. S'apprivoiser au sein de projets communs, baser sur des réussites partagées. L'idée, c'est que plus on va travailler ensemble, plus ça va devenir facile de travailler ensemble. Donc, on peut commencer à créer des projets entre les gens qui sont plus du développement des communautés, les gens qui sont plus dans la question de l'environnement, de la transition écologique, puis de s'apprivoiser à travers des projets communs. Puis finalement, pour les acteurs et les actrices du développement des communautés, ceux parmi vous qui êtes dans ce champ d'action-là, vous voyez que ça, c'est des compétences puis des principes qu'on est habitué d'entendre. Quand on fait des projets de lutte à la pauvreté ou quand on participe à une table de développement social dans une région, on est dans ces idées-là de co-construire, d'être dans la réciprocité, le partenariat, d'apprendre de nos réussites. Donc, vous voyez qu'il y a des compétences que le champ du développement des communautés a mis peut-être les dernières 30 années à perfectionner. C'est un champ qui est vivant, qui est en construction, qui est plutôt en développement constant. Donc, c'est des compétences-là qu'on peut mettre au service de la transition socio-écologique. Avant de passer à la section suivante, effectivement, la question de la dissonance cognitive, c'est particulièrement présent parce qu'en plus d'être des professionnels du développement, d'être des gens qui, dans une perspective professionnelle, on veut servir une transition socio-écologique, on est aussi des individus qui avons à se positionner dans ce système-là puis à faire des changements. Donc, c'est effectivement aussi quelque chose qui peut être même à l'interne difficile à apprivoiser pour répondre à un commentaire que j'ai vu dans le chat. On va rentrer maintenant sur la portion qu'on a faite après sur qu'est-ce que la crise sanitaire due à la pandémie de COVID-19 vient changer ou éclairer dans cette question-là. De façon générale, le contexte de crise qu'on est en train de vivre, pour plusieurs, ça semble un moment qui est propice à un changement en profondeur. Donc, on va aller détailler un petit peu cette idée-là. Ce que je vous présente aujourd'hui, ce n'est pas le résultat de recherches scientifiques ou de grandes études parce qu'évidemment, on est dans la crise là. C'est quelque chose que toutes nos connaissances préalables permettent de venir éclairer. Donc, c'est quelque chose qui vient d'une veille médiatique, de ce que des experts ont dit dans les médias ou que d'autres spécialistes de la transition ou de l'environnement ont commencé à amener comme idée sur la place publique. Donc, quelques idées qui circulent en ce moment et qui peuvent venir s'arrimer à la question de la transition secrétitifio-écologique. Donc, premièrement, il y a des liens possibles qui sont établis entre les changements climatiques et l'apparition même du virus. Donc, je ne sais pas si vous avez vu l'infographie de l'ONU qui circule sur l'idée que, par exemple, par la déforestation, par l'augmentation du braconnage qui augmente les liens entre les humains et les animaux, la question des marchés d'animaux publics. Donc, tous ces changements climatiques-là qui amènent les populations animales vers l'humain augmentent la quantité de zoonoses. Je ne sais pas si je le prononce comme il le faut, mais ces maladies-là qui se transmettent de l'animal vers l'humain. Donc, on voit une augmentation de ce type de maladies-là avec les changements climatiques puis plusieurs autres changements environnementaux qu'on est en train de vivre. Donc, il y a cet élément-là, tout d'abord, même dans la question de l'apparition du virus. Ensuite, on a vu que la crise, ça met en lumière des vulnérabilités qu'on a comme société. Puis, répondre à ces vulnérabilités-là pour réagir à la crise, ça permettrait en même temps de favoriser la transition écologique. Un des plus beaux exemples qu'on a de ça, c'est la question de l'économie locale. Donc, on a tous vu que là, quand le monde commence à être bouleversé, nos systèmes même d'approvisionnement, de production, de consommation sont affectés. On se rend compte qu'on est dépendant du marché global qu'on a créé. Puis, ça, ça a amené la valorisation de l'économie locale qu'on a vue dans les médias dans les dernières semaines. L'économie locale, la valorisation de l'économie locale, c'est quelque chose que le mouvement de la transition socio-écologique propose depuis un bon bout de temps. Donc, on voit, ça, c'est un exemple d'arrimage de comment est-ce que la crise a mis en lumière une vulnérabilité qu'on a comme société puis comment est-ce que la solution à cette vulnérabilité-là peut venir servir la transition de la même façon. La justice sociale, quand on parle de transition socio-écologique, on a vu que nous ne sommes pas tous égaux devant la crise, qu'il y a des gens qui sont très sensibles aux perturbations de la société qui vivent plus durement ces changements-là. Donc, on peut espérer que la mise de l'avant de cette vulnérabilité-là puisse servir les intérêts d'une transition socio-écologique. Évidemment, il n'y a pas de garantie de ça puis on est dans une vision optimiste des choses. Donc, l'ouverture à ces idées-là dépend grandement de la journée que vous avez eue jusqu'à maintenant ou de ce que vous avez lu dans les médias aujourd'hui. Donc, évidemment, notre ouverture à l'optimisme du changement varie beaucoup. Il y a des changements qui sont nécessaires en ce moment pour répondre à la crise qui pourraient devenir des changements permanents qui, eux aussi, viennent servir la transition écologique. Donc, il y a la question par exemple du télétravail. Pour plusieurs, on est maintenant en télétravail. Le télétravail, ça n'a pas un impact nul sur l'environnement parce que quand même les serveurs nécessaires à alimenter nos ordinateurs consomment leur part d'énergie. Mais on voit que ça fait quand même une diminution des transports. Donc, c'est peut-être une seule mesure qui va pouvoir venir, qui va pouvoir demeurer et servir la transition, une diminution de la consommation, une révision de nos besoins, de nos priorités. Il y a des gens qui ont beaucoup de prise de conscience sur ce qui est important dans leur vie et ce qui est nécessaire. Donc, tout ça, c'est des changements qui arrivent parce qu'on est dans une crise importante. Mais peut-être qu'il y a certains de ces changements-là qui vont pouvoir demeurer, qui profiter à la transition socio-écologique. Un autre élément qui circule en ce moment, c'est la façon dont les populations et les gouvernements ont réagi à cette crise-là, ça crée un mélange de frustration et d'espoir. C'est-à-dire que quand la crise est arrivée, on a été martelé par un discours « c'est important de sauver des vies, c'est important que tout le monde fasse des sacrifices qui comprennent des mesures importantes. » Là, il n'y a personne qui remet ça en cause. Je veux dire, il y a des gens, j'espère, qui ne sont pas évidents. Il n'y a personne qui remet en cause l'importance de sauver ces vies-là. Ce qui est frustrant, c'est qu'il y a plusieurs problèmes sociaux et environnementaux qui compromettent la vie et la santé des gens depuis longtemps. C'est un peu une frustration et un espoir dans le sens qu'on est content de voir que la société et les gouvernements sont capables de se mobiliser et de faire des sacrifices pour sauver la santé et la vie des gens. Mais on aurait aimé ça, que ce soit une prise de conscience qui se fasse avant sur d'autres sujets et on espère que c'est quelque chose qui va rester. D'autres attitudes qu'on voit qui sont liées au gouvernement, on voit la place qui est donnée à la connaissance scientifique. C'est quelque chose que les gens de la transition écologique espèrent depuis longtemps, que les gouvernements prêtent l'oreille aux scientifiques. Ce serait bien qu'ils continuent à le faire comme ils le font actuellement face à la santé publique. l'intervention des gouvernements. Je ne suis pas en train de dire qu'on souhaite tous que le niveau d'intervention que les gouvernements ont actuellement sur notre vie et nos déplacements et notre existence demeure comme ça. Mais il reste qu'on a vu que quand les gouvernements pensent que la situation le justifie, ils sont capables de prendre des mesures assez rapidement. On a vu, vous pouvez avoir tous les cynismes que vous voulez face à cette affirmation-là, mais qu'au moins dans les mots et dans les principes, on est capable de reléguer l'économie au second plan au profit de la santé publique lorsque c'est nécessaire. Ce n'est pas parfait. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui peuvent douter de l'honnêteté de cette affirmation-là dans certains pays, mais il reste que c'est ça quand même. De façon générale, une période de grand bouleversement, ça peut se prêter à des changements de valeur, de prise de conscience et de la réflexion autour d'un nouveau modèle de société. C'est-à-dire que l'actuellement, les choses sont complètement chamboulées. Donc, s'il y a eu dans l'histoire récente un meilleur, s'il y a eu un moment pour essayer de mettre en place un grand changement, c'est maintenant. C'est une fois que les choses s'écroulent, qu'on est le plus en mesure de proposer une nouvelle façon de les bâtir. Donc, idéalement, si on avait eu le choix, on n'aurait pas choisi de passer par cette épreuve du feu-là, juste pour réussir à faire des changements. Mais puisque la crise est en train de se passer de toute façon, de quelle façon est-ce qu'on peut profiter de ça pour proposer un nouveau modèle de société? À travers ça, il y a une prise de conscience pour plusieurs, maintenant qu'ils le vivent individuellement, des effets néfastes de notre système en ce moment. C'est-à-dire qu'on a vu comment le système a créé la fragilité chez les gens et que la grande partie de la population n'est pas du tout capable de faire face à ces changements-là. On est vulnérable économiquement et dans nos rapports sociaux, dans nos modes d'habitation, dans nos transports, dans nos travails. Donc, il y a une vulnérabilité qui existe et c'est un effet néfaste du système dans lequel on vit pour plusieurs. On a vu un développement de solidarité qui existe, obligé pour certains, mais volontaire et honnête pour plusieurs. Donc, on est capable tout à coup, parce qu'on vit quelque chose, de s'ouvrir à la question de la difficulté que plusieurs autres personnes vivent. Puis, surtout, il y a une prise de conscience, puis quelqu'un le notait dans le chat, de l'interrelation, de l'interdépendance des composants de la société. On a vu comment est-ce que quelque chose qui vient affecter la santé publique, après ça, affecte le reste de notre société. Ça, c'est une prise de conscience importante sur laquelle le mouvement de la transition socio-écologique va pouvoir s'appuyer. La question après, ça reste de quelle façon, comment, quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Il y a des gens beaucoup plus spécialistes que nous qui sont en train de réfléchir à ça. Donc, je vous invite à garder l'œil. Évidemment, actuellement, les gens qui promeuvent le changement sont dans une position délicate parce que dans des contextes difficiles comme ça puis de crise, les gens sont souvent pas ouverts à, par exemple, ce que les gouvernements soient critiqués. Les gens ont envie de penser que nos gouvernements sont des leaders. On a envie de se sentir guidés. C'est tout à fait légitime, normal et très utile quand on essaie de créer des changements importants comme protéger la santé publique. Donc, l'idée, c'est comment est-ce qu'on présente ces changements-là sans avoir l'air d'être belliqueux, sans avoir l'air de profiter d'une opportunité pour mettre notre agenda à l'avant-plan. Donc, ça, c'est quelque chose qui est délicat puis je pense que la plupart des gens sont en train de travailler puis on essaie de trouver la bonne position à adopter sur cette question-là. Donc, les gens, je vous en ai mis quelques-uns à l'écran, c'est vraiment pas exhaustif. Donc, les gens, les acteurs que je vous invite à surveiller, l'Institut EDEC, le Cirol Centraire, chemin de transition du côté de la recherche, soutien, accompagnement outil, collectivité viable, vivre en ville, solon, le Centre d'écologie urbaine de Montréal, 1.5 qui est un médium de la transition, le TIES qui travaille à une cartographie des initiatives de transition socio-écologique, donc le Front commun pour la transition énergétique puis leur super projet qui s'appelle Québec ZEN qui travaille la question d'une feuille de route pour le zéro émission net, donc une direction commune des communautés, la question des villes en transition. Il y a Marie-Andrée qui dit qu'elle a perdu le son. Est-ce que les autres personnes ont perdu le son aussi? Est-ce que c'est de mon côté qui a un problème? Ah, OK. Donc, il semble effectivement qu'il y a juste une personne qui a perdu le son. Donc, je vais faire mon fin de partage d'écran. Donc, voilà. C'est les personnes que je vous invite à consulter puis je vous invite à aller sur le site de l'opération veille et soutien stratégique pour avoir le détail, les liens vers ces partenaires-là, ces personnes-là, vers les contenus qu'on a utilisés pour la rédaction du document. Donc, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions tout au long de la présentation. Donc, je vous invite peut-être à Marc-Claude, je ne sais pas si on va être capable de dépasser trois heures sur la salle du webinaire vu qu'on avait commencé en retard. Donc, je laisse la parole à Karine tout de suite pour qu'elle puisse nous faire sa présentation. Merci beaucoup de votre écoute. Myriam, est-ce que tu me valides le temps que j'ai de disponible ou est-ce que quelqu'un peut me confirmer ça? Peut-être que tu peux commencer puis Marc-Claude, tu vas pouvoir répondre dans le chat sur si c'est possible pour nous d'avoir la salle un peu plus longtemps vu qu'on a commencé en retard. Oui, excusez-moi, je vais vérifier si je peux retarder la fin. Parfait. Donc, s'il y a des personnes qui ont des questions en ont répondu, je me mets sur le chat pour y répondre si vous avez des questions puis sinon, on écoute Karine. Oui, pour faire du pouce là-dessus, Myriam, j'étais bien impressionnée par ta capacité de répondre aux questions en même temps que tu livrais le contenu. Je ne sais pas si je vais réussir à en faire tout autant, mais sinon, à la fin de la présentation, il y a vraiment toutes mes coordonnées puis je vous donnerai le lien aussi pour pouvoir m'en rejoindre puis poser vos questions si jamais je ne réussis pas à être aussi fonctionnelle avec le chat. Donc, voici, voilà, projet En route dans la carboneutralité de la MRC de Masquinonger. Donc, je suis Karine Langlais, conseillère en développement durable à la SADC de la MRC de Masquinonger. Le plan de la présentation est le suivant. Une mise en contexte, bref, historique, je vais faire ça un petit peu plus vite que prévu vu le temps de disponible pour pouvoir vous parler plus en détail du projet En route dans la carboneutralité qu'on surnomme aussi Carbo parce qu'à un moment donné, ça devient long. Je veux vous présenter surtout les comités de travail puis tout ce qui est autour des comités et puis terminer avec un petit mot sur les défis de mobilisation et d'accompagnement de ce beau projet-là. Donc, pour commencer, la Société d'aide au développement des collectivités, la SADC, est une organisation qui travaille sur deux volets. Donc, un premier volet qui est un service de soutien aux entreprises, donc un service financier, un service de mentorat, un service d'accompagnement de cours développement aussi pour nos entreprises du territoire, puis un service à la collectivité donc où on travaille plus en développement local, en développement durable et puis c'est là d'où le projet En route dans la carboneutralité a émergé, donc vraiment le volet plus développement durable de notre territoire. La MRC de Masquinonger, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec ce beau territoire, borde Trois-Rivières et Shawinigan dans la portion est et la Nadière de l'autre côté. Donc, ce sont 17 municipalités qui forment cette MRC, environ 37 000 habitants qu'on y retrouve. On a la portion au sud qui est bordée par une belle biodiversité dans la portion du lac Saint-Pierre. C'est un territoire qui est au sud agricole et au nord plus de villégiature, donc un milieu forestier avec tout plein de nombreux lacs et rivières. Donc, on a des réalités vraiment très distinctes sur ce territoire-là vues aux vocations justement de notre territoire. Ça en fait aussi sa très grande richesse. Comment on en est venu à développer le projet En route dans la carboneutralité? En fait, à la SADC, ça fait plus de 10 ans que la SADC s'est retrouvée à être vraiment le centre d'expertise de développement durable de la MRC. C'est la SADC qui a mis en place un premier comité de développement durable qui regroupait différents acteurs du territoire pour avoir une vision plus concertée puis travailler vraiment en collaboration sur des aspects de développement durable. Puis, au fil des années, on a réussi à faire établir une politique de développement durable pour le territoire de la MRC de Masquinongé, un plan d'action relié à cette politique-là, une planification stratégique aussi qui a intégré le développement durable. Le comité avait des rencontres annuelles pendant toutes ces années-là, tout ce temps-là, qui a réussi à vraiment développer une vision très globale, justement, de développement durable de notre territoire. en 2017, on a décidé de faire un bilan environnemental. En vrai, il y avait beaucoup de projets qui émergeaient en lien avec l'environnement puis on avait toujours la question de base. Oui, mais notre environnement, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les sols, la biodiversité, nos émissions de gaz à effet de serre, il faut qu'on parte de quelque part. Ça nous prend vraiment des données de base. Donc, on a créé le bilan environnemental de la MRC, qui est un document qui est disponible en ligne dans les outils sur le site de la MRC de Masque-en-Angers si vous voulez aller jeter un aile là-dessus. Et en vue, justement, des résultats de ce bilan environnemental-là, on a décidé de déposer une demande de financement pour pouvoir développer le projet en route vers la carboneutralité, donc financement qui a été accordé par l'FAQDD et puis qui a débuté en juin 2017. Donc, on arrive à la fin de l'an 3 de ce beau projet. Alors, ça s'est presque passé comme ça. On a reçu pas mal de sous pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, Fonds d'action québécois en développement durable a financé les deux premières années et FCM, Fédération canadienne des municipalités, nous a permis de travailler pendant les 21 mois qui ont suivi et le financement se terminera en février 2021 pour le projet. Je le mentionne parce que les sous qui viennent de ce financement-là permettent vraiment de tenir des activités de sensibilisation, d'information, de mobilisation qui sont très importantes pour le développement de ce projet-là. Au-delà d'avoir une ressource humaine qui est payée, c'est vraiment tout ce qui entoure le projet en route vers la carboneutralité qui n'aurait pas lieu sans ces bailleurs de fonds-là. Donc, c'est un élément qui est super important. Un autre élément sur lequel je vais mettre un accent aussi, c'est les appuis qu'on a obtenus. Donc, avant de se lancer dans ce projet-là, on en a parlé à la MRC, on est allé rencontrer le Conseil des maires, on a rencontré l'UPA, on avait une direction à l'interne de la SADC qui était aussi très, très convaincue de l'importance de ce type de projet-là sur un territoire qui était la réalité de notre MRC. Donc, on avait des appuis d'emblée avant de se lancer dans ce projet-là. Je pense que c'est un élément de réussite qui est super important à souligner. Alors, le projet, qu'est-ce que c'est? Bon, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la définition de carboneutralité, c'est vraiment de viser un état d'équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'activité humaine puis leur retrait de l'atmosphère. Là, on ne s'en fâchera pas. Là-dedans, on pourrait parler de carboneutralité, c'est très discutable comme type de définition puis tout ce qui est relatif au gaz à effet de serre, etc. On va simplement s'en tenir à ça. L'idée, c'est vraiment de viser un équilibre. Je pense que c'est ce qui est le plus important à retenir puis dans la démarche aussi, c'est ce qu'on essaie d'intégrer comme vision. L'objectif du projet, mobiliser et impliquer les citoyens de la MRC dans l'action climatique en vue de devenir carboneutral. Pour ce faire, on a vraiment décliné plein d'objectifs spécifiques. Donc, en premier lieu, de développer des stratégies de communication, moi, je suis une biologiste. J'ai travaillé beaucoup justement à la mobilisation, à l'accompagnement, à la mise en action de différents acteurs. Je ne suis pas une experte dans le milieu agricole ni dans l'entreprise, etc. Donc, ça prenait beaucoup d'informations à aller chercher pour pouvoir feeder les différents comités de travail et les différents partenaires de ce projet-là. Donc, développer la stratégie de communication puis avoir vraiment les bons outils pour pouvoir leur parler. Mobiliser, évidemment, les parties prenantes. Mesurer les gaz à effet de serre qui sont émis sur notre territoire, donc de savoir d'où on passe si on veut atteindre notre cible qui est l'équilibre, donc le zéro émission. Cibler des objectifs de réduction puis accompagner nos gens dans la prise en charge puis le maintien des actions. Alors, le projet, ça, c'est notre premier logo qui s'articulait, le projet s'articulait autour de trois mots-clés, donc le agir, le réduire et le compenser. Le agir, on l'a vraiment réfléchi en point de vue de sensibilisation, information, mobilisation des acteurs qui est un élément qui reste vraiment tout au long de la démarche. Réduire, bon, se mettre en action concrètement sur le terrain puis compenser pour pouvoir tendre vers la carboneutralité. On a décidé de travailler avec quatre groupes cibles, donc le milieu agricole, l'entreprise, les municipalités et les citoyens. Donc, ça permettait vraiment aux gens de notre MRC de pouvoir s'impliquer, mais à différents niveaux, autant à la maison comme citoyen que dans ton entreprise où tu travailles ou encore dans le choix de tes élus. Donc, ça permettait une vision un peu plus globale de la démarche d'avoir nos différents groupes cibles comme ceux-ci. Les premières années, on a focusé beaucoup sur le AGIR. Donc, on a effectué la collecte de données pour avoir notre portrait d'émissions de gaz à effet de serre. Savoir d'où on part, combien de GES sont émis selon les différents secteurs était vraiment l'information de base pour pouvoir se rendre à notre objectif de carboneutralité. je vous montre ici la pointe de tarte finalement des secteurs émetteurs. On a travaillé avec EnviroAxie, donc on a fait la collecte de données dans les différents secteurs. Une collecte de données qui a été très laborieuse. Ça nous a pris une grosse année avant de pouvoir avoir le rapport final, mais on est quand même vraiment contents des résultats. puis on en a fait la diffusion largement autant au sein des comités de travail que dans la population en général. Ces types d'informations-là permettent de voir vraiment les endroits où on doit focusser, où on doit mettre notre énergie pour réduire nos émissions, évidemment. Ce qui est super intéressant aussi, c'est que là, on a le portrait pour la MRC, mais comme chacune des municipalités a fourni ces données, on a le même type d'informations, mais pour chacune des 17 municipalités de notre territoire. Donc, dans nos accompagnements, c'est des données qui sont vraiment super pertinentes puis vraiment très intéressantes pour nos gens. Donc, on a collecté les données. Ensuite, de l'information pour accompagner les comités, je l'ai dit tout à l'heure, on a créé des comités de travail que je vais essayer de vous présenter rapidement, mais pas trop rapidement non plus. Puis, sensibilisation, formation, ça reste toujours au cœur de notre démarche. Karine, on a essayé, ça devrait pouvoir se poursuivre. Donc, pour ceux qui sont intéressés, on pourrait continuer au moins jusqu'à trois heures et quart. Donc, on va croiser les doigts pour espérer que le rallongement qu'on a fait fonctionne. Mais si jamais à trois heures, tout est coupé, ça sera juste notre malchance technologique qui se poursuit. Mais normalement, on devrait pouvoir dépasser un peu trois heures pour ceux qui sont disponibles. Parfait. Alors, je vous présente les comités. J'aurais aimé ça vous présenter des photos avec les gens parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens derrière ce projet-là. Puis, en montant la présentation, j'ai réalisé que je n'avais pas ce type d'informations-là. Fait qu'en tout cas, si vous assistez à une de mes présentations dans quelques années, ça va être quelque chose d'ajouté. Mais nos comités sont tous montés de la même manière au sens où on a des bénévoles qui sont sur les comités et on a des experts aussi. Donc, dans le milieu dans le comité agricole, nos experts, on a un représentant du MAPAC, on a un représentant d'un organisme de bassin versant. Au sein de l'UPA, on a trois membres qui représentent le secteur forestier et aviaire pour Saint. Puis, on a deux autres entreprises, un maraîcher biologique et un laitier. Donc, dans le milieu agricole, on a vraiment une belle représentativité du secteur agricole. Et puis, le type d'action qu'on mène avec ce comité-là, je vous dirais qu'avec le comité agricole, c'est parti très lentement. Ça a pris beaucoup de temps aussi avant que les membres comprennent c'était quoi le projet, comment on peut réussir à amener le milieu agricole à tendre vers la carboneutralité, ce qui est un immense défi. Donc, on a fait beaucoup d'explorations, des entretiens, des rencontres. Donc, j'en ai mentionné ici avec Coop Carbone, une journée d'information sur la gestion des carburants. On a testé des plateformes en ligne pour des autodiagnostics pour nos agriculteurs. Trois expériences qui ont été plus ou moins positives au sens où les résultats n'ont pas été nécessairement ceux qu'on escomptait. On a comme revu l'approche avec le comité. On a fait de l'exploration de circuit court pour la production laitière du territoire qui s'est avéré être une belle porte à ouvrir puis il y a des débouchés qui vont émerger de cette initiative-là. Et on a aussi créé une boîte à outils. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est difficile, nous, d'aller à la rencontre des gens. Pourquoi on n'utilise pas les organisations qui sont déjà en contact avec les agriculteurs, avec les producteurs agricoles puis qu'on ne leur propose pas de tenir des séances d'information? Et là, on a ciblé des secteurs d'activité. Donc, une organisation, par exemple, un club quelconque qui tient son AGA pourrait nous contacter puis dire, nous, on aimerait ça avoir une conférence sur les cultures de couverture. Puis après ça, nous, on s'organise pour faire les liens, trouver la bonne personne-ressource, leur financer cette intervention-là. Donc, on essaie une approche qui va intégrer un peu plus les acteurs du milieu plutôt que ça émerge de nous parce qu'on trouvait que c'était beaucoup de travail pour peu de retomber. Et aussi, on a décidé de mettre en valeur les bonnes pratiques de nos agriculteurs. Donc, on a plein de producteurs sur le territoire qui sont déjà en action, qui ont déjà intégré des initiatives Carbon Earth. Donc, on a décidé de faire des fiches comme celle-ci qu'on publie sur nos Facebook et puis qu'on fait se promener sur le web comme ça pour vraiment mettre en valeur nos gens. Puis, on a une stratégie aussi par rapport à ça dans le futur. Donc, c'est vraiment là où on s'en va. Avec le milieu agricole, on a vraiment choisi d'y aller dans le volet très positif et justement, mettre en valeur les gens qui sont déjà en action pour en créer des espèces de vedettes territoriales. pour notre comité entreprise, notre expert environnement Morsi, qui est notre conseil régional en environnement et 50 membres sur le comité entreprise. Le comité entreprise est un comité qui est assez difficile à mobiliser. Donc, quand on réussit à avoir quatre rencontres par année, moi, je suis vraiment contente. Avec eux, on a beaucoup travaillé gestion des matières résiduelles, efficacité énergétique et puis de l'exploration justement par rapport aux éco-centres, comment les ICI peuvent s'en sortir. On est beaucoup en quête d'information. Ce qui est intéressant, c'est que les entreprises ont toutes reçu un diagnostic d'efficacité énergétique de leur bâtiment. Donc, ça, ça a été un gros morceau où ils ont reçu vraiment un diagnostic très clair avec des pistes de solutions d'amélioration en retour sur l'investissement aussi. Donc, point de vue efficacité énergétique, les entreprises sur le comité sont vraiment bien avancées puis bien outillées aussi pour pouvoir aller de l'avant là-dedans. Ensuite, notre comité municipalité. Donc, on a sept municipalités sur nos 17 municipalités de la MRC qui font partie de ce comité-là. On a une expertise avec Olivier Rifon que Myriam avait cité tout à l'heure et puis on a Saint-Alexis où il y a deux personnes qui sont présentes. Le comité municipal, j'aime bien dire à la blague que je les tiens un peu plus serrées, je les rencontre un peu plus souvent. C'est des gens qui sont extrêmement sollicités puis des rencontres régulières, c'est vraiment beaucoup plus efficace de fonctionner avec eux de cette manière-là. Avec eux, ce qu'on fait, c'est qu'ils sont inscrits dans le programme partenaire dans la protection du climat qui est un programme qui se décline en cinq étapes qui permet d'avoir un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, ensuite des objectifs de réduction, un plan d'action, une mise en action, une réalisation du plan d'action et puis une amélioration continue. Donc, nos municipalités sont inscrites à ce programme-là. Elles ont déjà tout le matériel nécessaire pour être à l'étape un. Mon travail, moi, c'est vraiment de les accompagner là-dedans puis de développer justement leur plan d'action puis de les aider dans un accompagnement. Je ne réalise pas les tâches pour eux. Je les aide vraiment à pouvoir bien développer leurs idées puis ce qu'on a créé aussi qui a été vraiment chouette, c'est ce que vous voyez à droite, la journée CO2 Note pour nos municipalités où on a eu une cinquantaine de participants. Donc, c'était vraiment au-delà de nos espérances. On était vraiment très contents. Et puis, la journée était très diversifiée. Elle s'est terminée par ce qu'on voit en bas ici qui est une ligne du temps. On avait demandé à nos gens justement d'inscrire trois engagements qu'ils aimeraient voir se réaliser. On voit ici, c'est 2020, un peu plus loin, c'est le 2021, 22, 23 jusqu'à la fin, évidemment. Bon, ligne du temps, je l'avais mentionné. Et ce qu'on constate, c'est que nos initiatives, les initiatives des participants qui représentaient le milieu municipal est très concentrée dans le 2020 jusqu'à quasi 2021. Ça fait que le travail est bien amorcé. Les municipalités sont outillées, sont prêtes et elles ont envie de se mettre en action. Ça fait que ça, pour nous, c'est un gros morceau du cassette et on est vraiment fiers de pouvoir accompagner nos municipalités là-dedans. Et finalement, notre comité citoyen, qui est un noyau de cinq citoyens qui se rencontrent quasi aux deux mois, donc un bon six fois par année, qui font beaucoup d'initiatives territoriales, donc sur le territoire de la MRC. Et on essaie d'avoir des approches qui sont très diversifiées pour pouvoir rencontrer nos gens dans différents contextes puis surtout discuter de tout plein de projets qui sont très différents. Donc, dans la liste ici, nos deux gros projets ont été le Masquis se répare, donc l'espèce de répare-auton à la sauce masquinongée, donc une gang de bénévoles bisounous qui réparent les objets du quotidien de M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, on essaie d'avoir cette activité-là deux fois par année. On devait l'avoir en avril. Finalement, ça a été reporté. On essaie de se promener aussi dans la MRC pour que ce ne soit pas toujours à un seul endroit, mais qu'on puisse avoir une diversité de participants. L'autre activité aussi qui a bien fonctionné, c'est la plantation et le sentier des stations. Donc ça, ça a eu lieu à Saint-Sévère. Donc, une plantation dans un parc et puis, adjacent au parc, il y avait une espèce de petits boisés dans lequel on a créé des affiches sur lesquelles il y avait des stations relatives à notre contact entre l'humain et l'environnement, comment on voit ça à l'environnement. Ça fait que ça fait un petit sentier qui est super intéressant. Donc, on est vraiment dans la sensibilisation. On est aussi dans la réflexion de notre approche, justement, avec les objets, avec le masque qui se répèrent, etc. Donc, le comité citoyen est très, très, très créatif, très motivé, très immobilisé aussi. Ça amène une quantité d'initiatives qui peuvent avoir lieu. Ce qu'on voit, la tendance qui est en train de se prendre au sein de ce comité-là, c'est un certain détachement MRC pour le développement des activités puis l'envie d'avoir des activités qui ont une répercussion directement dans la municipalité des citoyens. Donc, on souhaiterait justement pouvoir augmenter la quantité de personnes qui sont membres du comité pour pouvoir avoir une répercussion territoriale qui est un peu plus grande pour pouvoir justement amener peut-être des actions de concertation. Par exemple, on pense à aller faire un masque qui se ramasse qui serait une journée où on va ramasser les déchets, par exemple, de le faire collectivement, chacun dans nos municipalités, mais d'avoir un représentant dans chacune des municipalités. Ce qu'on fait aussi, on fait en marge de ça, bourse carbone scolaire. Donc, on fait des ateliers dans les classes. Si vous ne connaissez pas c'est quoi la bourse carbone scolaire, je vous conseille d'aller googler ça. C'est vraiment super intéressant qu'est-ce qu'ils offrent. Donc, ça nous fait un 10 heures d'atelier avec les enfants en classe puis ça a une répercussion aussi dans les familles puisque les enfants doivent choisir à relever des défis par rapport à différents sujets qui ont lien justement avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça c'est vraiment super intéressant. On a mis sur pied des rendez-vous branchés, des rendez-vous carboneutres qui permettent à tous nos comités de se rassembler. Donc, ça c'est quelque chose qu'on a fait deux fois. Donc, nos quatre comités, les membres des comités étaient invités pour se rencontrer, pour pouvoir échanger, un peu pour se péter les bretelles puis être vraiment fiers puis partager ce qu'ils font. C'est vraiment un beau moment de solidarité puis a émergé de ça certaines cohésions entre les comités, un développement de projets qui pouvaient être menés à plusieurs comités. Donc, vraiment répartir un peu les tâches sur plusieurs personnes. Donc, ça c'est vraiment un truc qui est super intéressant puis super apprécié aussi. Forum citoyen de la MRC, on en a eu un en juin 2018. On devait en avoir un autre à la fin mai 2020. Donc, on ne sait pas trop quand est-ce que ça va être reporté. L'édition de 2018, on avait réussi à rassembler une centaine de personnes. Donc, pas nécessairement des membres des comités, mais des gens qui sont intéressés, qui sont curieux, qui n'ont peut-être pas nécessairement le goût de se mobiliser dans un comité parce que c'est quand même de l'énergie, mais qui sont intéressés à participer au mouvement de carboneutralité sur le territoire. Donc, un beau rassemblement qui permet d'aller chercher aussi de l'information pour les participants. Tournée de conseils municipaux. Avec les collègues de la SADC, on a fait la tournée de tous les conseils municipaux pour leur présenter leur bilan environnemental, leur mettre un accent aussi sur leur pouvoir d'action, leur pouvoir d'influence. Ça a été quelque chose de très, je ne vous le cacherai pas, très énergivore, très demandant, quand même, de cette municipalité dans la MRC, mais très, 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 très efficace. Aller à la rencontre des gens, on s'est rendu compte que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Puis, les gens sont ouverts aussi à nous rencontrer. Ça fait que ça, ça a été une très bonne initiative. Un accompagnement à zéro déchet qu'on a tenu l'année passée aussi, qu'on devait renouveler cette année. On verra ce qui va se passer. Puis, notre dernier bébé, une téléréalité dans trois secteurs, agricole, citoyen, municipalité. On a lancé les deux premières capsules. Cette semaine, c'est la capsule agricole. La semaine dernière, c'était la capsule citoyenne. La semaine prochaine, ça sera la capsule municipalité. Donc, l'idée, c'est qu'un représentant de chacun de ces milieux-là a décidé de relever un défi. Et on va le voir en trois capsules de téléréalité pour voir comment il évolue dans une année complète pour la réalisation de son défi. Vous pouvez aller voir sur le Facebook En route vers la carboneutralité pour voir. Ces capsules-là sont vraiment, vraiment chouettes. Et ce projet-là aussi amène beaucoup de curiosité. Donc, ça permet d'avoir une visibilité. On aura passé dans le reportage de Minimo 1 pour la planète à Radokan. Radokan Morissi aussi qui s'intéresse à notre projet. Avec Myriam, on a eu l'opportunité de faire la capsule vidéo que vous irez regarder si vous n'avez pas vu ça. Fait qu'on est vraiment content de cette visibilité-là. Puis moi, je me donne comme mandat d'aller à la rencontre des gens puis d'expliquer qu'est-ce qu'on fait. Puis d'avoir un feedback aussi. On est allé voir le réseau des Cégeps Verts. Je suis allée au Cégep Nari-Victorin. Donc, il y a vraiment plusieurs endroits où on peut aller présenter nos projets. Puis je trouve que c'est un projet en premier lieu, on est fiers. Je suis fière d'aller le présenter. Puis c'est un projet qui peut être reproduit à différentes échelles. Donc, autant ça peut être reproduit dans une école que ça pourrait être reproduit dans une région. Par exemple, en Mauricie, en Antilles, on pourrait désirer de tenir ce type de démarche-là. Je trouve que c'est important d'aller en parler puis d'un peu expliquer c'est quoi notre vision puis qu'est-ce qu'on en fait. Ensuite, dans le réduire, en fait, ce qu'on souhaite, c'est vraiment se mettre en action. Dans les prochaines années pour ce projet-là, parce que l'échéancie, c'était 2023 pour atteindre la carboneutralité. Donc, il y a encore vraiment beaucoup de travail à faire. On continue à travailler avec les comités. On continue les périodes d'information. C'est vraiment super important. par journée d'information, je parle de moments de sensibilisation où on peut avoir des gens qui vont pouvoir, on le souhaite là, se rassembler puis être ensemble pour pouvoir échanger, réfléchir, puis avoir un expert qui vient vraiment transmettre de l'information. Donc, par secteur d'activité, si on veut continuer de les tenir. L'accompagnement dans le programme partenant dans la protection pour le climat, par nos municipalités aussi, c'est quelque chose de super important. C'est un programme qui est concret, qui est facile, qui est quand même très accessible. Donc, pour nos municipalités, c'est un vraiment bon outil. Continuer à déterminer nos objectifs de réduction, les ateliers de la bourse carbone scolaire, aller à la rencontre des citoyens. Bon, je suis en train de vous dire tout ce qui est écrit là. On a créé aussi un micro-site où il y a vraiment le détail de tout ce qu'on fait, toutes nos activités. Donc, si vous voulez aller jeter un oeil là-dessus pour avoir un peu plus de détails, c'est là que ça se passe carboneutralitémaski.com. Dans l'idée aussi d'atteindre la carboneutralité pour 2023, où je préfère dire tendre vers la carboneutralité, ça met un peu moins de pression. On a fait, on a, on est en relation avec l'Université Laval qui est en train de nous déterminer le potentiel de captation de nos forêts, nos milieux humides. Donc, on a vraiment notre bilan d'émissions de gaz d'effet de serre qui nous dit combien de tonnes on émet, mais on a aussi, on veut avoir du moins le potentiel de captation pour pouvoir voir ce qu'on doit réduire dans l'idéal. On promouvoit aussi la réduction d'émissions de gaz à effet de serre par les événements sur le territoire. Donc, à la SADC, on peut accompagner justement les organisations dans ce contexte-là. On a des projets aussi de compensation puis un portefeuille de compensation. Donc, si ce confinement continue, je crois que tous ces beaux projets vont être bien développés plus activement que prévu. Donc, on travaille aussi le volet compensé. C'est ça le message derrière tout cela. Défi de mobilisation et d'accompagnement. Évidemment, le plus gros défi, c'est de sortir de notre réseau d'innovants. Je l'ai dit quand on a créé des comités, c'est une gang de bénévoles qui ont levé la main. Il y a des experts qu'on est allés chercher parce qu'on trouvait ça pertinent justement de pouvoir avoir ces gens-là dans notre réseau. Mais comment réussir à aller chercher les gens, à diversifier les acteurs? On pense que c'est en créant des nouvelles activités, en créant des lieux de rencontre, interpeller directement nos gens aussi. Quand on crée une activité, souvent, on a en tête un peu notre public cible. Pas se gêner pour prendre le téléphone, appeler nos gens, j'ai créé quelque chose, je pense que ça pourrait être intéressant, t'aimerais ça venir. Utiliser les réseaux de contact aussi, on est très tentaculaire dans ce qu'on essaie de faire. Aller à la rencontre puis rendre vraiment cette mobilisation-là très humaine. C'est ce qu'on tente. Puis avec Olivier Riffon aussi, on réfléchit beaucoup à ce propos-là, à la mobilisation, comment réussir à optimiser ça. Ça fait que ça, c'est sûr que ça reste un gros défi. Mais jusqu'à maintenant, on est quand même satisfaits des intervenants puis des gens qui participent à ce projet-là. Puis je suis souvent la personne qui porte le message, mais en arrière, il y a une panoplie de personnes qui ont vraiment des gens qui sont mobilisés puis qui le font de cœur. Donc, c'est important de maintenir la mobilisation de ces gens-là puis leur intérêt aussi. Un défi d'accompagnement, mine de rien, bien c'est ça, comme je viens de dire, c'est beaucoup de monde. Il faut les écouter, il faut respecter leur rythme, il faut respecter les besoins aussi, comprendre un peu c'est quoi leur réalité. Je pense aux municipalités, par exemple, que j'accompagne, sont toutes différentes, ils ont toutes des réalités différentes. Donc, c'est un accompagnement qui est très personnalisé. Je pense qu'il faut vraiment bien comprendre puis créer un bon lien aussi de confiance avec nos gens. Et puis, le dernier point, je l'ai mis parce que souvent, on l'oublie un peu, mais il faut dealer avec des personnalités différentes puis avec des gens qui ont des visions vraiment qui sont souvent différentes puis qui peuvent nous confronter ou qui peuvent confronter même au sein d'un comité. Donc, l'accompagnement se trouve être un défi quand même qui est intéressant. Moi, je trouve ça super stimulant. j'adore ça. Mais quand on lance ce type de projet-là, souvent, on ne l'a pas en tête. Ce qu'on a en tête, c'est souvent la finalité ou les grandes étapes. Mais il faut vraiment, c'est ça, conserver dans notre idée qu'on travaille avec des gens puis qu'il faut avoir cette flexibilité-là aussi. Et finalement, le projet post-COVID, que va-t-il se passer? Je ne le sais pas. Mais ce que je constate, c'est que notre financement s'envole tranquillement. bien, vous savez comment ça fonctionne. On reçoit un budget puis on reçoit un financement plutôt qui est canné dans un échéancier si on ne réussit pas à dépenser les sous à la fin de la période de financement. Mais c'est plate, mais on l'a perdu. Fait que là, je suis en train de voir avec les collègues comment on peut réussir à utiliser les sommes d'argent qui étaient prévues pour des rencontres. Essayer de voir comment on peut optimiser ça puis comment on peut réussir justement à conserver conserver la motivation de nos gens, la mobilisation puis continuer ce beau projet-là. Ce que je sens, par exemple, c'est qu'il y a une grande solidarité territoriale puis un élan pour le développement local. Donc, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ce sentiment-là qui émerge puis ce positivisme-là aussi. Nos gens, ils sont contents de pouvoir s'entraider, s'aider. Donc, il y aurait peut-être une tangente ou une opportunité justement à prendre qui n'était pas nécessairement prévue mais vu que c'est une situation particulière, ça peut faire émerger tout plein de nouveaux projets créatifs et super intéressants. Et voilà, j'avais jusqu'à écart, moi j'ai 13 en ce moment fait, je pense que c'est bon. Tout est ici pour mes informations fait que si jamais, bien, j'ai pas répondu aux questions, j'étais pas capable de faire les deux en même temps, je vais être honnête là. Donc, vous pouvez m'envoyer un courriel ou encore sur la page Facebook du projet En route vers la carboneutralité, on peut répondre à vos questions avec plaisir. Karine, merci beaucoup Karine, toujours aussi intéressant de t'entendre parler de ton projet. Je rappelle aux gens que sur le site de l'OVSS, vous avez une vidéo qui mène aussi à la présentation de ce projet-là avec des super belles images du territoire de Masquine-Angers. Donc, opérationvss.ca ou sur le site, j'imagine aussi que Karine nous a partagé. Vous avez aussi le module que l'OVSS a produit. Tous les participants qui ont été inscrits au webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement de la présentation, nos contacts, nos sites Internet, les liens vers les vidéos, les documents. Donc, tout ça va être envoyé aux inscrits parce qu'on imagine qu'il y a des gens qui, devant les difficultés techniques, ont réussi qui se joindra à nous. Ça va être publié aussi sur le site de Cominagir, sur la page Facebook de l'OVSS, dans notre infolette. Donc, on va s'arranger pour que la plupart des gens aient accès à ces choses-là. Il reste beaucoup de questions dans le chat, donc n'hésitez pas à contacter Karine comme elle vous le suggérait pour ceux qui ont envie. Donc, voilà. Karine, je pense que trois heures et quart, on va devoir terminer. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Désolée pour la question des questions qu'on n'a pas pu prendre. Désolée pour les problèmes techniques. On comprend, je ne pense pas toujours ce qui s'est passé. Donc, on vous remercie beaucoup de votre patience puis de votre présence et au plaisir de vous recroiser dans d'autres événements. Merci Karine et merci Cominagir. Merci.